Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Bon, ça fait tout bizarre de snapper parce que... parce que j'ai pas snappé là depuis 2 jours. Mais... j'ai peur... mais j'ai peur, j'aime pas parler des trucs comme ça. Du coup je disais... hier ouais j'étais un peu... j'ai fait que dormir en fait parce que je prenais des médicaments qui sont quand même forts et du coup bah je faisais que dormir. Mais là ça va, franchement ça va. Je me suis réveillée ce matin, bon même si je dors pas trop trop bien la nuit mais... Donc voilà, donc pour tous ceux qui m'ont envoyé des gentils messages et tout, il y en a plein, ils m'ont dit on s'inquiète et tout, franchement vous inquiétez pas. Genre ça va c'est juste que je faisais que dormir et tout, puis de toute manière je faisais rien. Donc à part vous snapper mon lit, voilà. Il y en a plein qui m'ont demandé de faire des retours concernant mon opération et en fait concernant la douleur. Genre moi au début j'avais pas trop mal parce que j'étais encore je crois sous l'effet de l'anesthésie, enfin bref j'en sais rien. Je vous avoue qu'hier, j'avais un peu l'impression de m'être fait écraser par un bus. Hier j'étais pas trop bien. Mais là je sais pas, je me suis réveillée ce matin, tout va bien. Donc je pense que c'était juste histoire le temps que les bleus ils sortent. Mais sinon non, ça fait pas ultra mal. Franchement ça va. Mais par contre vous avez un truc comme ça, on dirait que j'ai hygiène. Ça me fait trop du bien, genre là je me suis fait un masque pour le visage parce qu'après l'anesthésie à chaque fois, genre j'ai la peau qui pèle, je sais pas pourquoi. Donc là je me suis fait un masque, je me suis mis du masque dans les cheveux parce que je vais les laver après. Donc je me fais toujours un masque, genre je me mets toujours de l'huile. Je vais m'épiler les sourcils, là c'est un ravalement de façade. Et à chaque fois je me les épile avec le dépilop, vous savez je vous en parle à chaque fois. En fait c'est un épilateur électrique, donc déjà il y en a qui vont me dire que ça rase, ça rase pas du tout. Au contraire ça repousse, genre la pousse des poils, je sais pas si vous me comprenez. Et franchement c'est trop bien, vous pouvez l'utiliser pour les sourcils, pour entre les sourcils, pour la moustache et tout, vous l'utilisez pour ce que vous voulez. C'est hyper simple et surtout à savoir qu'une femme en moyenne on dépense genre 500 euros par an chez l'esthéticienne. Alors que ça, ça vous coûte 20 euros et vous pouvez l'emmener partout déjà parce que c'est tout petit. Donc ça c'est cool et en plus de ça, c'est trop pratique et ça fait pas mal, je vous jure. L'utilisation c'est grave simple, en fait ça marche avec une pile, ça je l'ai déjà dit je crois. Il y a un petit bouton et là en fait vous passez du coup sur les zones que vous voulez épiler comme ça. Et ça fait pas mal du tout, c'est trop bien. Pour bien redéfinir les sourcils, c'est le top. Franchement, vous pouvez le faire là, vous pouvez le faire là et même les mecs, vous pouvez faire le contour de la barbe. Bon, je vais éviter de m'épiler les joues, mais enfin vraiment vous pouvez l'utiliser de partout. Donc ça c'est trop cool. Mais c'est surtout que ça fait pas mal en fait. Savoir que ça, ça a été agréé par genre les dermatologues et tout. Donc vraiment pour le coup ça marche bien. Donc bon, si vous êtes comme moi, que vous craignez de ouf l'épilation des sourcils, je vous conseille. Et en plus, tellement il a bien marché le produit, en fait pour fêter leur 100 000ème commande, il y a déjà moins 50% sur le site. Et moi j'ai un code de moins 30% en plus qui est cumulable. Donc ça vous revient à 20 balles. Donc c'est vraiment rien. Je vais vous montrer où est-ce qu'il se met le code. Et vous avez le lien en soy-peup du site pendant toute ma story. Donc là vous êtes sur le site, regardez, il est à 30 euros déjà, c'est rien. Hop, ajoutez au poignet. Et là le code, vous le mettez juste là. Du coup Victoria 30. Et il tombe à 21 euros, c'est rien. Ça me met tellement KO. L'anesthésie, genre limite c'est handicapant. Genre là, il faut que j'aille récupérer des colis, mais il faut que je dorme avant que je pite du nez et tout. En vrai ça craint, j'ai rien mangé de la journée parce que, en fait j'ai fait que dormir avec les médicaments, je fais que dormir. Mais c'est pas bien de sauter des repas. C'est pas parce que j'ai fait une hypo qu'il faut que je saute des repas. Je sais pas si vous connaissez, je vous en avais déjà parlé. De SoShape, c'est trop trop bien. Normalement, en fait, il faut manger un shaker le matin. Le midi, vous avez repas libre. Et le soir, vous pouvez manger un Smart Meal ou un shaker. Les Smart Meal, en fait, vous avez des petites pâtes et tout, mais j'en ai plus, j'ai déjà utilisé. Et ça, c'est super quand vous voulez perdre du poids. Donc si vous êtes sur un objectif de perdre de poids, c'est très très bien. Et si vous êtes juste au même dans un objectif de remise en forme de manière générale, ça marche très très bien. Il y a des avant-après de ouf. Donc franchement, ça j'adore. Vous savez que quand j'ai pas le temps de manger, j'ai tendance à vraiment tourner vers ce genre de... de repas qui sont hyper rapides. Parce que déjà, de 1, c'est bon. Ça fait pas de carence. Ça fait aucune carence. Il y a tous les éléments... Je sais pas comment on dit. Il y a tout dedans pour ne pas faire de carence. Donc c'est vraiment un repas con. Donc je disais, en fait, c'est sous forme de challenge. Vous avez 5 jours, 14 jours, 28 jours. Et vraiment, il y a des avant-après de fou. Surtout au niveau des mesures, du tour de taille et tout. De toute façon, je vais vous mettre des photos après. Donc ça, ça marche très très bien, vraiment. Moi, après, j'ai plus tendance, vu que j'ai pas de poids, entre guillemets, à perdre, à remplacer, par exemple, le midi quand j'ai pas le temps de manger. Ou même le matin, parce que c'est juste super bon à remplacer un de mes repas avec. Parce que tout simplement, au moins, c'est pas calorique. Et puis, en plus de ça, c'est super bon. Mais sous forme de challenge, ça marche vraiment, vraiment. Donc là, c'est juste le bon timing avant l'été. Si vous avez envie de perdre du poids, là, même celui de 28 jours, vous serez bien là pour juillet, quoi. Pour se mettre en maillot. Donc, franchement, c'est trop bien. Il y en a, c'est tout végétarien. Il y en a même certains qui sont véganes. C'est tout made in France. Donc, c'est des super bons produits. Et c'est hyper simple à préparer. Moi, mon goût préféré, c'est le cookie and cream. C'est genre comme Oreo. C'est trop bon. Il y a des petits morceaux tout dedans. Du coup, ça a coupé. Vous ouvrez votre petit berlingot comme ça. Vous avez de la poudre dedans. Vous versez toute la poudre dans le shaker. Et après, tout simple, vous mettez de l'eau. Vous secouez. Et c'est fait. Et c'est hyper bon dedans. Mais celui-là, c'est mon préféré. Ça a le goût des Oreos. Bruni aussi, il est juste trop, trop bon. Vraiment. Chocolat blanc aussi, il tue. Et il y a des goûts salés aussi. Mais je les ai tous mangés. Et genre pour le soir, en fait, vous avez genre macaroni et cheese. Vous avez des petites pâtes. Et vous les faites cuire au micro-ondes. C'est trop bon. Il y a même risotto. Enfin, il y a plein, plein de trucs. Et vous n'avez pas du tout l'impression d'être au régime. Genre, c'est bon. Et en plus de ça, le soir, vous mangez des pâtes. Donc, c'est consistant. Donc, c'est cool. Donc, c'est bon. Vous avez juste à bien secouer, en fait. Vous mettez juste de l'eau. Et c'est bon. C'est prêt. Et c'est juste trop bon. Vraiment. Ce goût-là. J'ai galère à l'ouvrir à chaque fois. Ce goût-là, il est trop bon. Regardez, je mâche. Il y a des bouts de gâteau dedans. Mais vraiment, ça passe trop, trop bien. Je vous jure. Ce qui est cool, c'est que je n'ai pas un, mais j'ai deux codes pour vous. J'en ai un premier. En gros, ça vous enlève 9,50€ de votre commande. Si vous prenez un challenge 14 ou 28 jours. Donc, ça, c'est le top. C'est là où vous allez voir le plus de résultats. 5 jours, il marche bien aussi. Mais c'est vrai que bon, 14 ou 28 jours, forcément, ça marche mieux. Et après, j'en ai un autre qui vous enlève moins 10% sur si vous prenez pour 40€ de snacks. En fait, sur le site, il y a plein de smart snacks, entre guillemets. En fait, moi, j'ai le granola, par exemple. Mais c'est à mon ancien appart. Et j'ai les pancakes. Et c'est des pancakes et du granola et tout. Il y a plein de trucs qui ne vont pas vous faire grossir. Et c'est juste hyper bon. Donc, si vous en prenez pour 40€, là, vous allez avoir moins 10%. Sous-titrage ST' 501